le problème du mois de ce jeudi soir tous les jeudis en faire un tour sur les réseaux les réseaux avec les gens qui ont des problèmes ouais le docteur romano qui est avec nous ce soir c'est déjà pas mais là parce que je suis là l'assistante voilà c'est ça qu'elle voulait dire c'est l'assistante du docteur romano ça bon pas mais là tu appelles le docteur on y va tout de suite et c'est fini pour les matchs d'ailleurs l'OM terminé vous êtes à zéro on finit deuxième du groupe vous êtes des merdes c'est quoi la 88 mécanifiant ce qui est con parce que ça nous rajoute deux matchs au mois de février là qui casse ses couilles pour rien tu vois ouais ça c'est vrai un barrage aller retour et comme je t'ai dit tout à l'heure ça peut plomber ta saison gros parce que si tu te qualifie pas ça va foutre alors que tu tenais la qualification à deux minutes de la fin c'est dommage après sur le match honnêtement c'est de la merde breton il mérite de gagner tu vois bon et lille bravo les gars ils sont tranquilles finissent promis de leur groupe en conférence ligue conférence ligue et là comme promis c'est le problème du mois bonsoir bonsoir pamela je voulais qu'on appelle le docteur docteur à quelle entrée le stade et bien bonsoir c'est le docteur salut docteur romano magnifique bienvenue qui croient c'est encore plus la magie que le docteur alors on va faire un tour sur les réseaux je vous ai dit que j'allais mettre des cheveux oui moi aussi on a pris de groupe avec monsieur romano très bien cédric ça lui a fait sa soirée c'est clair tu sais que ça m'a fait des barres dans le ventre c'est incroyable incroyable mais je t'imagine il va être encore plus séduisant mais tu vas voir ça va être ça va être ça va être je vais j'ai trop hâte ça aussi je veux dire qu'au niveau des coupes mais je vais tout donner quoi décoloration machin bidule même avec par un même gigui à côté de sa petit joueur je vais pas faire des coupes de ringard non plus tu vois je vais pas faire une coupe au bol je vais pas faire la même coupe que toi ça c'est le problème du mois bon eh bien oui le problème du mois exactement je suis là pour ça exactement le problème du mois alors bonsoir bonsoir il ya cinq personnes que tu as sélectionné cinq patients ils sont sur les réseaux ils ont des problèmes qu'est ce qui leur arrive allons-y problème du mois commençons par le problème du mois merci pamela le premier c'est 32 ans de périgueux oui deux ans qu'il est avec sa meuf et en fait au fil du temps bah ça ça arrive des fois dans certains couples en fait la meuf elle se laisse un peu aller et c'est que bon alors physiquement elle se laisse aller elle fait plus trop attention à elle et surtout elle devient sale c'est à dire qu'elle peut passer par exemple une semaine sans se laver donc elle pue dans le lit elle pue dans le lit elle pue du cul elle pue même pour elle tu vois et tu sais elle change pas de culottes elle change pas de chaussettes alors des fois il lui dit vas-y tu pourrais te laver elle dit ouais vas-y flemme c'est bon tu me connais comme dirait cédric pas de chichi pas de cha cha entre nous quoi ouais j'ai envie elle se dit on est ensemble maintenant c'est pas la peine de prendre soin de soi ouais c'est ça et l'amour se reconquiert tous les jours non mais puis lui ça le dégoûte parce que des fois bon bon alors à cette période ça va à peu près ce qui fait pas super chaud tu vois mais genre l'été c'est une infection parce qu'elle sue tu vois et même là et la journée elle sent la transpiration tu sais elle sent le la transmission transpiration tu sais rance quoi c'est c'est le truc qui a bien macéré et en fait lui tu sais ça lui donne des haut le coeur dans le lit elle lui dit ouais vas-y exagère pas pas de chichi pas de cha cha non mais elle s'énerve lui dira vas-y c'est bon n'en fait pas non plus trois tonnes je ne suis pas tant que ça quoi il ya toto qui le dit c'est ton si elle a des traces de pneus comme dans l'extrait qu'on a passé tout à l'heure là avec les gros beaufs oui bah écoute en tout cas bon bah au bout d'une semaine la culotte doit pas être non plus d'une parfaite car parce qu'elle se change pas en même temps mais non non elle change pas de sous vêtements elle change pas de chaussettes elle se laisse complètement aller bon léo il en a marre il lui a dit et elle et lui dira vas-y c'est bon me fait pas chier avec ça c'est bon l'hygiène tu me connais j'ai pas je vais pas être sexy tous les jours pour toi quoi est ce que vous avez déjà vous êtes déjà laissé aller avec quelqu'un quand vous étiez en couple depuis longtemps moi j'aime moi j'aime bien être clean moi aussi même quand je suis pour toi et déjà oui c'est parce qu'elle avait pendant une semaine mais je pourrais pas j'ai pu aller avec le mucus que je perdus ce n'est que ça serait mais terrible je pourrais pas en soi moi si tu es laissé aller avec la gothique tu te laissais aller au même actuellement tu te laisses aller non mais je me laisse pas aller mais tu sais je m'en bats les couilles c'est à dire c'est vrai mais j'en bats les pouilles et là non mais je me lave tous les jours mais j'aime pas d'efforts pour elle quoi non mais moi aussi je fais des efforts c'est qu'on sort mais tu sais par exemple pour venir ici je fais aucun effort vestimentaire je m'en bats les couilles quoi la vue c'est pourquoi tu en fais de faire le suceur pas la même chose en tête mais bon bah j'en bats les couilles tu sais ici c'est comme à la maison tu sais j'ai comme en pyjama j'ai pas moi je me suis déjà laissé aller de ouf il ya des doutes si vous avez déjà quelqu'un qui s'est laissé aller vous êtes laissé aller l'hygiène c'est essentiel pour mucus salut à toi mucus c'est le problème du mois numéro 1 ouais c'est ça bon donc léo il en a marre parce que même quand il faut l'amour tu sais bon lui il a besoin il a des désirs mais elle pue tu vois tu sais lui écarte les pattes il ya il ya une espèce de mais t'as pas envie de faire l'amour une onde de de mouille un peu périmée qui remonte au niveau de ses larines quoi pour moi c'est un tu l'amour les meufs sales c'est mort je prends soin de moi du coup il faut que ce soit réciproque light 26 ans il a raison ouais si tu te respecte pas respecte au moins la personne à qui tu vis quoi c'est vrai c'est donc léo le problème du mois numéro 1 oui bah raoul je te remercie après des chaises romano asie n'exagère pas non plus mais ça je vais pas mettre en costume pour venir à l'émission tu sais et pourquoi pas et ben tu devrais essayer regarde guigui mais bien un pantalon flanel le vendredi une fois par semaine oui parce qu'il sort mais sinon le reste de la semaine t'as bien sûr mais tu vois tu vas pas venir tu sais quoi demain on vient tous les deux en costume tu mets demain tu viens comment avec un pantalon flanel pour faire plaisir du foul je suis prêt à le faire je sens que tu le kiffes ce pantalon j'adore tu es de sortie demain soir non je pense pas en costume t'es chaud moi je suis je suis tu sais que celui que je préfère c'est le pantalon avec le pli devant le pantalon à mon air s'appelle un pantalon plissé en fait oui c'est avec le pli au milieu là ouais ouais c'est un pas mais ça dit foule c'est toi qui est plein de principes à la con c'est comme tu as un blocage sur les costumes par exemple bah j'aime pas trop ça oui non mais oui mais parce que c'est non c'est classe c'est non parce que tu as non mais je t'assure ça c'est psychiatrique blocage sur les costumes c'est le docteur qui parle non mais non mais c'est vrai tu sais c'est pas non il a évolué un peu maintenant il peut mettre des chemises non je m'a dit que tu avais une chemise parce que j'avais un baptême voilà c'est ça mais une fois on était parti à un mariage du foul est venu me chercher il avait son jean s'envête à battre j'étais parent je devais tenir le gosse il lui jetait des trucs dans la gueule donc oui le noix dans de l'eau je sais pas quoi il est en tee shirt jean enfin comme d'hab quoi à thème on met de l'eau dans la sur la gueule c'est tellement vulgaire on met de l'eau sur la gueule l'eau bénite sur le jette de la cristalline on lui jette de l'eau sur le front oui c'est ça tu le mets pas tu le mets à l'égard donc t'as une chemise non mais des fois il le trompe ça va bien aller les chemises en plus j'en ai une ouais moi tout me va parce que je suis assez beau gosse mais ouais c'est vrai non mais je suis pas à l'aise j'aime bien mettre toi bien dans mes bon alors en passant on n'est pas là je dis à blocages et psychologiques tu dis costume déjà t'as dit chemise tu l'as mis à bout de mer je suis pas fan des chemises bon alors veste non mais depuis que je te connais je sais pas tu fais un blocage là dessus ouais mais c'est vrai j'ai une veste de costume chez moi et voilà bah écoute c'est bien mais là demain alors je kiffe me mettre en costume je trouve ça trop stylé moi après je le mettrais pas au quotidien mais je trouve ça trop stylé non mais pour venir ici qu'est-ce que tu vas te mettre encore même un jean je le mets pas le look il est adapté à l'endroit où tu vas tu vois ah ouais moi j'aime bien les mariages et tout c'est rarement un mariage tu vas en survête quoi bon alors problème du mois numéro un léo 32 ans notez bien parce qu'on choisira parmi les sacs sa meuf se laisse aller alors attendez excusez moi il faut hop petit avec des conneries non non mais je gère en même temps la technique de l'émission oui vous pouvez l'entendre chaque soir alors d'une main d'une main de maître c'est propre d'une main de maître de maître ou des fois d'un mignon de maître parce que c'est bon bon alors le numéro 2 c'est l'or de chatou comment l'or l'or elle a 24 ans elle est chatou elle est elle écrit au forum d'octissimo elle elle est en couple avec un mec et en fait bon elle a rencontré une meuf à la base n'était pas attirée par les meufs on va dire qu'elle a été elle a fait l'hétéro curieuse elle a eu une relation avec la meuf et en fait elle a dit à son mec bon en fait elle lui a pas laissé trop le choix elle lui a dit bah la meuf elle va venir vivre chez nous et bon alors lui il s'est dit au départ on va faire des plans à 3 alors non non pas du tout donc c'est à dire que par exemple bah deux nuits elle va coucher avec la meuf et une nuit ou deux elle va coucher avec lui tu vois elle a la belle vie par contre pour les deux autres ça va être horrible ah bah ouais c'est ça ouais donc lui bon il s'est dit vas-y je vais quand même tenter elle est polyamoureuse ouais c'est ça ce qu'on appelle le polyamour et bon il s'est dit vas-y je vais quand même tenter le coup un plan à 3 bon avec l'autre meuf a priori il n'y a pas moyen elle n'est pas du tout attiré par les par les mecs donc en fait il la déteste ça doit être horrible t'es chez toi des meufs que tu détestes tu sais il lui fait des saloperies lui met par exemple les trucs à la con mais tu as l'hôtel est en train de se faire son café tu sais il verse du sel dedans après donc après du coup il s'engueule avec sa meuf parce qu'elle lui dit je sais très bien que c'est toi qui a mis du sel elle lui dit non non pas du tout c'est ton espèce de connasse elle doit pas savoir faire un café correctement elle s'est trompée donc bon ménage à trois très très compliqué bon en tout cas bon en plus ménage à trois un peu forcés parce que lui il a rien demandé du tout quoi c'est marrant ça ouais ouais bah c'est marrant tel mec je passe surtout pas marrant pour le premier mois c'est bien marrant on en parlera si je vais essayer le problème du mois numéro 2 le problème du mois numéro 3 c'est Lilia ah Lilia 33 ans de Montreuil oui elle a écrit au forum Doctissimo Doctissimo oui alors elle a un problème bon elle a un problème c'est pas vraiment un problème ils ont tous des problèmes elle a fait une rencontre sur le net oui bon le mec bon comme souvent c'était ultra filtré la gueule c'est à dire que quand au moment de la rencontre elle ne l'a pas reconnu ah ouais c'est pas bon non mais bon c'est c'est vraiment pas du tout la même personne quoi donc au départ elle s'est dit ah putain le mec bon en gros il était bon loin de ses désidératas elle en gros il était très laid assisieux voilà elle s'est dit ah putain si chaud machin bon le mec il était sympa fil en aiguille ils ont passé la soirée ensemble ils ont un peu picolé et elle a fini par baiser avec lui bon le mec physiquement est assez hideux comme elle le dit si bien mais par contre il baisse de fou et elle se dit ouais putain en fait c'est un dilemme pour elle elle se dit ouais vas-y je fais quoi bah c'était un peu c'était ce soir qu'on posait la question ouais 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 et elle s'est dit elle s'est dit putain je reste avec le mec moche mais il me baisse tellement bien ou est-ce que vas-y je le dégage et j'essaie de faire une autre rencontre d'un mec plus beau elle n'ose pas trop le présenter à ses copines parce que c'est d'avance qu'elle est trop moche ah bah a priori bon il n'est vraiment pas top niveau quoi c'est horrible de sortir avec quelqu'un t'as honte seulement elle est vilaine ah ouais c'est clair ah moi ça m'est arrivé il y a peut-être deux tortues tu la cachais ouais 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 mais je savais que même ma moutarde ma moutarde pas de bol bon comme quoi le monde est petit le monde est petit contre un boel elle mesure 1m83 un continent aussi grande que Guy elle était grande mais elle était jolie oui oui elle était bon elle était pas vilaine quoi mais elle était corpulente on va dire oui enfin oui elle faisait quand même 30 centimètres de plus que toi ce qui est quand même assez bon non mais elle était gaulée quand même que Jeanne oui c'est ça non mais mis à part ça on a passé un bon moment mais moi j'avais pas prévu que Marie descende à Marseille fasse une soirée l'autre elle était là une humiliation à l'antenne parce que à l'époque certains rappeurs l'avaient également vu et je sais plus pourquoi il s'était passé à l'antenne avec lui mais on avait parlé c'était une horreur un des pires moments sur skyrocket non non mais elle était très sympa mais voilà bon je n'avais pas prévu de qu'elle apparaisse sous yeux de tout le monde voilà ouais bah écoute bah oui ouais en tout cas elle était fière parce qu'elle est venue me voir en me le disant quoi en même temps avec ce que j'avais mis bah ça c'est sûr ouais bah je pense non mais franchement bah écoute elle avait pas l'air mécontente bah j'imagine ouais j'espère attends j'ai je suis un performeur moi donc elle c'est Lilia 33 ans à Montreuil je te montrerai tout à l'heure dans le parking ça va aller donc il est très laid mais il baisse super bien ouais c'est ça c'est un peu le dilemme voilà c'est ça je dis ouais putain vas-y je peux pas montrer ce mec là à des copines eh bah si traquage et tout parce que des fois il lui dit ouais vas-y on fait une photo on la met sur les réseaux elle lui dit non non oh regarde je n'ai pas tourné surtout pas il fait là mais vas-y la photo je la filtre on le verra pas elle esquive tu vois elle a pas envie quoi alors numéro 4 le numéro 4 je n'ai rien compris il a juste dit numéro 4 oui numéro 4 j'avais pas compris ce que tu as dit Marie mais on ne te comprend pas toi non plus toi tu as demandé si tu étais chirurgien je suis juste docteur je suis un généraliste cari de 25 ans de Lille elle a écrit au forum de psychologie alors elle aime bien se faire dominer bon problème c'est qu'elle est avec un mec il est cucul à praline t'es un peu comme Guigui quoi il est niais le mec qui fait rêver il est niais il est mièvre il est mièvre il est niais ouais mais beau gosse donc pas mal pas mal ok elle parle pas de son physique mais il est niais dans l'attitude non mais tu sais il est tout le temps là ah mais c'est réçu bah il est prévenant et bah moi je le trouve vachement bien ce type il est cucul à pralinette il est romantique il y a des filles qui adorent ça elle veut se faire déglinguer elle veut prendre c'est ça elle veut se faire mettre sa race elle n'y arrive pas avec lui tu sais des fois elle lui dit allez vas-y ah même en amour il est tout cucul non mais en fait c'est surtout dans le sexe tu vois dans la vie de tous les jours bon à vrai dire elle en parle très peu elle c'est surtout dans le sexe en fait tu sais elle lui dit vas-y putain genre vas-y plus fort quoi et le mec il est là oh non mon amour je t'aime un peu plus vite oh non mon amour pardon mon amour pardon ma chérie je ne veux pas te casser les pattes arrière tu vois lui c'est un mec bien lui c'est un vrai l'overview lui écoute tu t'es qui envoie sur lui elle veut se faire déboîter c'est quoi le problème Marie ? non mais c'est pas ce qu'elle veut donc c'est le problème tu la comprends toi Marie ? moi je change direct je ne m'entends pas bien sexuellement avec le mec t'es déjà sorti avec un nièvre un nièvre non non mais un mec je parle au lit pas dans la vie tiens au lit t'as envie que le mec ah trop ouais ouais si ça m'est déjà arrivé ça t'es pas bah j'aime pas c'est à dire que si j'aime mais à un certain moment mais si j'ai envie par exemple de faire du pam pam ouais là c'est chiant mais t'as déjà ordonné un mec genre vas-y défonce-moi vraiment ouais pas ordonné mais oui j'ai déjà dit l'esprit d'abruti bouge et ça lui met la pression parce que moi je pense que ça l'excite c'est pas la pression ça l'excite moi c'est une meuf quand Marie me dit allez vas-y maintenant tape fort dedans je pense que je vais pas le dire comme ça au contraire tu la dézingues tape moi dans le bucus tu vas voir les bulles vont sortir je veux pas dire mais il y a Samy qui veut te dézinguer il t'a fait une belle proposition mais non mais en général Guillaume quand il y a une meuf qui te dit ça derrière tes shows t'as envie d'y aller bah ouais moi on me l'a jamais dit c'est comme ça que ça marche mais ça motive tu vois je vous avais raconté ma copine Morgane du sud-ouest oui c'est une déséquilibre petite précision pour ceux qui me les découvrent je préviens c'est une déséquilibre non mais arrête non mais elle me l'occupe mais je vous avais déjà raconté elle m'a dit c'est une déséquilibre mentale donc voilà je crois que l'exemple la situation où est placée c'est une malade non mais elle m'avait expliqué qu'elle avait dit au mec tape attends c'était quoi le début je crois que j'ai la phrase tape bien au fond je suis pas ta mère et quand elle m'avait dit ça je lui avais dit non mais t'es une malade c'est une meuf qui me sort ça je m'enlève mais tu t'en vas tu sais que ça tout le monde croit que c'est une expression québécoise mais pas du tout non c'est dans un film ouais c'est Mickaël Youn c'est dans un film je sais plus le cas non c'est dans Comanément ah non 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 c'était Mickaël Youn je sais plus dans quel film en fait il baisse et il y a une meuf qui a un gros tatouage sur la cuisse où c'est marqué t'aimes bien au fond je suis pas ta mère alors c'est peut-être dans plusieurs films mais je sais que dans sa film de Mickaël c'était une blague en fait et l'autre elle l'a dit ta pote mais c'est une folie de dire ça c'est une malade elle est échappée de l'asile non mais arrête elle est complètement ravagée déjà t'imagines une belle à côté d'une meuf oh je suis en train de jouir parce qu'il y a une vague non mais en fait c'est tout de suite je sors de l'eau non mais on parlait de trucs de cul j'appelle le sauveteur je fais il y a une timbrée dans la flotte moi j'appelle les keufs sortez-la de l'eau elle est pas normale t'es con allez le dernier problème du mois on lui dit c'est dans Fatal l'histoire de ouais Fatal non mais il y a plein de messages ouais si je vois je suis en train de regarder sur Google alors le numéro 5 nous arrivons un peu à notre classique à nous dans le problème du mois la boîte à caca oui alors c'est Tristane Tristane ouais une fille donc ouais elle a 26 ans elle est au forum elle a écrit pardon au forum au féminin alors la pauvre n'a pas de ville oh la pauvre n'a pas de ville elle est pétée dans une zade comme moi c'est possible on ne sait pas et elle en fait bon c'est horrible mais avant de se faire sodomiser il faut qu'elle pète parce qu'après sinon elle a comme tu sais ça lui fait ça lui gonfle dans le bide il y a comme un effet d'air tu sais elle a le ventre qui gonfle comme un ballon de boudruche en fait elle chope de l'air comme dans le bide non mais ça la gêne ça lui fait des douleurs pas possible dans le bide donc elle pète avant donc elle se met à quatre pattes et elle dit au mec excuse moi mais il faut que je pète donc elle lâche a priori des perlouses ignobles et bon alors souvent les mecs ça les bloque un peu forcément étonnant donc peut-être faire un concert juste avant de baiser ah ouais des fois elle leur dit ouais attends excuse moi je vais aux toilettes c'est déjà arrivé c'est vrai que des fois dans les appartements putain j'ai jamais compris les portes des toilettes elles sont mal isolées tu vois ici par exemple on peut pas péter en toute quiétude quoi mais il faut pas péter ici on est en société non mais aux chiottes moi des fois je pète Sam dans la porte d'un côté il m'entend ah l'horrible mais non mais les murs ils sont mal isolés ça me dégoûte moi d'entendre péter quelque chose ah ouais mais bon je suis aux chiottes en même temps tu sais oui t'as droit aux chiottes oui non mais des fois il faut que je dégaze avant de sortir la crotte ah bah tu vois c'est quand même quand tu veux se reculer il faut que je dégaze ça c'est une belle info il faut que je dégaze ça fait plaisir ça bah oui en même temps elle s'assoit elle pète elle nous a dit ah oui oui c'est vrai parce que ça m'écarte ce que j'ai expliqué c'est que comme il n'y avait qu'un chiotte j'allais vite et forcément j'appuyais sur le ventre et bon là c'est une explosion non mais tu sais tu contractes quoi ah vraiment là on est dans la sensualité c'est ça que j'avais expliqué t'es une mytho Marie ah non je suis pas une mytho si tu nous avais expliqué un jour je t'avais expliqué justement qu'il fallait que j'aille vite donc j'appuie sur le ventre et alors là j'explose c'est totalement vrai non totalement vrai non mais de toute façon vous allez tous mentir parce que c'est toujours la même chose moi je dis rien moi j'écoute vous allez tous mentir donc dis bien ce que tu veux non mais alors justement non mais c'est pas particulièrement dégradant par rapport à toi ah non mais c'est pas une question de vous dire non tu nous avais simplement dit quand je m'assois ça m'écarte l'anus et je pète mais non pas quand je m'assieds non mais aux chiottes je te parle pas là sur le siège heureusement pour nous c'est ce que je vous avais expliqué c'est que pour faire pipi vite j'appuyais sur ma vessie et que bon bah forcément t'as tout qui se lâche mais c'est pas à chaque fois déjà première chose l'explication scientifique elle est magnifique non mais non mais c'est pas scientifique non mais tu nous avais pas dit ça tu nous avais dit quand je m'assois j'ai l'anus qui se l'ouvre non mais arrête de faire des bon allez si tu veux vas-y attends mais tu te souviens Cédric ou pas non mais c'est vraiment plus non mais évidemment tout le monde va dire c'est vrai on va retrouver l'extrait on te détruisera l'extrait ah bah vas-y ah bah je veux bien m'obligez pas à le ressortir tout de suite retrouve-le tu vas voir on a les 5 premiers trouve-le tu vois casse la gueule je sais qu'il existe cet extrait non mais en plus c'est vrai c'est pas méchant mais tu nous avais dit ça je sais pas t'es peut-être dans un état second c'est pas grave c'est possible c'est possible bon avec Tristan et celle qui est obligée de péter avant la sodomée on a nos 5 problèmes du mois ah oui vous avez entendu ce matin le mec qui a pété sur France Info ah non ah mais il y a un mec qui l'a pété le mec qui l'a pété à la télé et c'est pas un fake il a vraiment pété à la télé écoutez tiens gêlez le petit extrait écoutez vous avez découvert ça ce matin dans le morning si on arrive à un impasse sur ce texte le mec parle quand même de la loi de l'immigration tout ça c'est un politologue qui est interviewé par le journaliste il fait quoi d'ici la fin du quinquennat il a encore les moyens Emmanuel Macron de faire des réformes ambitieuses écoutez écoutez les réformes ambitieuses ça serait des réformes forcément politiques le pays est grave en plus le mec il fait ça normal s'il continue à parler normal si on arrive à un impasse sur ce texte il fait quoi d'ici la fin du quinquennat il a encore les moyens Emmanuel Macron de faire des réformes ambitieuses les réformes ambitieuses ça seront des réformes forcément politiques et le mec il a réagi sur ses réseaux en disant non c'est mon ventre qui gargouille les gargouillent chelous sont bides je peux vous dire j'aurais pas aimé être le canapé de France Info le caleçon mon avis il est foireux il est foireux avec la chine voilà il faut regarder France Info il se passe des trucs on a 5 problèmes du mois votez pour votre préféré on a Léo de Périgueux problème du mois numéro 1 sa meuf se laisse vraiment aller au niveau d'hygiène elle est sale le 2 c'est Laure 24 ans de Château elle a rencontré une meuf parce qu'elle était hétéro curieuse elle est avec un mec et elle a dit à son mec la meuf vient habiter à la maison elle vient habiter avec nous et donc ils habitent tous les 3 c'est un trouble comment ça se passe assez mal vous soyez le 2 pour en savoir plus Lilia a 33 ans en Montreuil c'est le problème du mois numéro 3 elle a rencontré un mec sur le net mais était hyper filtré bon il est très très vilain mais ils ont quand même baisé ensemble et le mec il baisse super bien elle n'ose pas le présenter à ses copines elle ne veut pas faire de photos pour les réseaux il est vraiment trop vilain est-ce qu'elle reste avec ou pas problème du mois numéro 3 le 4 c'est Karine 25 ans à Lille bon elle aime se faire dominer par contre elle est tombée sur un mec cucu et très très romantique y compris en amour et le cinquième problème du mois c'est le problème de Tristane elle est obligée de péter avant la sodomie et donc elle aimerait en savoir un peu plus à vous de choisir parmi les 5 problèmes du mois vous prenez lequel ? moi je prends le 3 moi le 4 il est pas mal alors Marie le 3 le mec vina moi le 4 la meuf qui veut dominer son mec mais il est cucu il est cucu le 4 pour Cédric Guigui moi je prends le 4 aussi le lover qui est qualifié de cucu pour moi c'est un lover trop romantique trop prévenant elle est bien lue elle cucu la praline moi aussi moi je choisis l'autre avec le trouple c'est trop fort ça moi je prends le 5 pour Marie d'accord c'est sympa qui nous doit des explications d'accord non mais non d'ailleurs Marie je te signale il y a des auditeurs qui sont en train de moi j'ai fait l'extrait franchement l'auditeur qui nous l'envoie à mon minuit de ma poche je lui offre un pack digital de ta poche de ma poche c'est mon de la poche de Skyrock famille quoi donc moi c'est 2 l'or avec le trouple pour savoir un peu comment ça se passe ça doit être un enfer pour la vie à 3 comme ça avec l'or qui ramène ah bah ouais c'est clair à son mec j'ai les résultats du problème du mois les résultats du problème du mois de ce soir vous avez choisi lequel oh vous avez voté comme des oufs c'est bien je suis très content vous allez voir vous n'avez pas choisi le problème du mois numéro 1 c'est à dire celui de Léo il arrive dernier Léo 8% des voix sa meuf se laisse aller à la place numéro 4 c'est le problème du mois de Lilia qui a fait une rencontre sur le mec sur le net avec un mec très 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 vilain elle se prendait pas du tout à la photo par contre elle a quand même fait l'amour avec lui et par contre il baisse super bien bon 10% des voix quatrième à la place numéro 3 c'est Tristan ah c'est celle qui pète là ouais voilà qui pète juste avant la saut de lui ouais c'est ça l'autre elle te fait un concert très sexy non mais il faut qu'elle se vide parce qu'elle est pleine d'air 13% des voix Karine de Lille arrive deuxième avec 28% des voix elle aime se faire dominer mais elle est tombée sur un mec cul à praline un peu trop romantique y compris au lit un peu comme kiki quoi et pour un lover quoi non mais c'est pour que tout le monde comprenne bien oui c'est bon on l'a bien repéré que tu es niais que tu es niais c'est bon tu es niais moi je suis comme ça je suis un lover moi un lover Guigui et le numéro 1 celui que vous avez choisi c'est Laure 24 ans à Château et bien c'est le c'est l'histoire du trouble 41% des voix pour le trouble ah ouais quand même passons donc à la lecture du problème du mois de ce soir c'est parti mon kiki mon kiki le trouble alors et bien je vous redis bonsoir c'est le docteur salut docteur bonsoir bonsoir docteur alors j'ai entendu dire que Marie vous aviez l'anus qui s'ouvrait quand vous alliez aux toilettes non mais t'es dit c'est ce qu'elle avait dit une fois merci merci Marie nous avons la preuve sonore et bien vous avez entendu d'accord c'est pas le problème du mois ah ouais ah non le problème du mois effectivement c'était pas toi Marie c'est Laure Laure de Château elle a 24 ans elle écrit au forum Doctissimo et donc c'est l'histoire du trouble du trouble le trouble oui pardon excusez moi j'ai des glaires c'est la saison c'est la saison des glaires bah ouais je vais en acheter je vais en acheter chez le primeur ouais ouais on va en acheter prends soin un cajou oh là un cajou tu as un cajou et on est sur Insta allez c'est très bien ça Marie on te voit sans tes cheveux profitez-en bientôt il aura des cheveux n'hésite pas à me filmer un peu le crâne on fera des avant-après ouais alors c'est pour mes placements de produits à venir ah je vais gratter à la mort je vais dire putain je suis je ne te rends pas compte à qui vous avez affaire Romano il va gratter tout alors bonjour à tous bonjour coucou je suis Laure j'ai 24 ans et je suis une femme comme mon prénom l'indique bien vu je suis en couple avec un homme mais j'ai découvert il y a quelques mois de ça que je suis en fait hétéro curieuse mais je pense même bisexuelle attirée par les femmes le truc c'est que mon mec est le seul homme que j'ai connu et je l'ai connu il y a quelques années oh là là va dis donc je n'ai jamais eu d'autres expériences sexuelles avec une autre personne que lui aussi bien avec un homme qu'une femme et je ne sais pas pourquoi dernièrement je me suis mis à regarder des pornos lesbiens des relations très sensuelles entre des femmes et j'ai remarqué que ça me faisait mouiller je me suis dit que j'étais attiré et depuis un petit moment je commence à faire du repérage dans la rue sur des femmes que je trouve de plus en plus belles et parfois j'ai des petites coulées de mouilles dans ma culotte comment avec le Mickey ? pareil en les regardant bien entendu je n'ai pas prévenu mon mari j'ai décidé de m'inscrire sur un site de rencontre et je me suis inscrite comme hétéro curieuse lesbienne il est vrai que je suis plutôt jolie j'ai eu pas mal de demandes et j'ai trouvé comme on dit chaussures à mon pied j'ai trouvé une fille charmante qui habite vers chez nous on s'est rencontré elle est totalement lesbienne et ce qui devait arriver arriva nous avons eu une relation sexuelle c'était terriblement sensuel avec mon homme c'est bestial j'aime ça mais avec elle ce n'était que douceur caresse sensualité évolupté sensualité caresse blablabla évolupté elle était tellement agile avec ses doigts avec sa bouche qu'elle m'a fait jouir plusieurs fois à la suite alors que mon homme n'a jamais réussi lui de son côté franchement je suis complètement tombé sous le charme au départ ça ne devait être qu'une relation comme ça extra-conjugale qui devait rester secrète mais je n'ai plus envie de me cacher alors un jour je suis arrivé chez moi je venais de voir ma relation extra-conjugale j'ai expliqué à mon mec que j'avais couché déjà plusieurs fois avec une fille il s'est assis j'ai cru qu'il allait tomber dans les pommes il a vacillé je l'ai senti il s'est accroché à la table il m'a dit dis-moi pas que ce n'est pas vrai ça me fait penser à quelqu'un dis-moi pas que ce n'est pas vrai ou alors oh non tu ne penses pas c'est vrai j'avais pensé à Cédric à cause de la faute de français voilà dis-moi pas que ce n'est pas vrai c'est vrai Guille je te vois bien oh là là oh là là la machinie pardon j'ai dû te faire du mal c'est ça vraiment avec beaucoup d'émotions c'est vrai que sur Insta tu n'as pas de cheveux je vois pour l'instant profitez-en on attend la moumoute non c'est ta gueule la perruque non c'est pas une perruque c'est des compléments capillaires voilà du très haut de gamme s'il vous plaît alors vous pouvez me laisser finir allez-y Docteur allez-y Docteur allez-y Docteur allez-vous faire tout ce qui est remettre quand j'aurai des cheveux je mettrai du gel et je vous mettrai des coups de gel dans la gueule pour vous crever un oeil un enculé un enculé tu imagines un Docteur il parle comme ça je me suis emporté donc je reprends plus calmement alors il a commencé à vaciller et je lui ai dit mais je t'aime encore mais j'ai décidé que maintenant elle viendrait vivre à la maison il m'a dit non mais tu ne peux pas faire ça et il a fini par accepter à vrai dire je ne lui ai pas laissé le choix ça tombait bien on avait une chambre d'amis désormais elle dort dans la chambre d'amis alors une nuit sur deux ou ça dépend nous varions un peu les plaisirs je dors avec elle et de temps en temps je dors avec mon mari c'est horrible mon mari tape au mur en disant arrêtez de vous bouffer la chatte imagine le couple oui le trouble maintenant arrêtez de vous bouffer la chatte ça me dégoûte et inversement quand je fais l'amour avec mon mec l'autre se plaint aussi mon mec n'arrête pas de faire des crasses à la nouvelle venue dans la maison c'est marrant ça il met par exemple du sel dans son café tous les matins elle n'en peut plus elle me dit et encore ton con de mec qui m'a fait une sale blague lui il le dit que c'est pas vrai ah l'ambiance dernièrement il a mis de la crème épilatoire à la place de son shampoing elle a perdu une partie de ses cheveux complément capillaire oui je ne sais pas si elle le souhaite moumou de perruque il ne fait il ne fait que ce genre de truc la dernière fois il avait également à moitié défait les pieds de son lit c'est à dire que quand elle s'est couchée dessus le lit s'est effondré par terre ah mais non il fait que des seuls non mais lui il déchire ah ouais moi je ferais pareil avec qui c'est moi je me serais barré déjà tiens ah non mais disons moi je n'aurais pas accepté bon alors il n'arrête pas la dernière fois elle avait fait couler son bain il avait ce de l'eau javel ça l'a brûlé ah non putain évidemment ça devient très difficile mais moi je pense que j'avais déjà vu ça à la télé sur internet je pense que je suis poli amoureuse c'est ça mais difficile à faire accepter aux deux compagnons à votre avis que dois-je faire car maintenant elle de son côté veut également se venger et veut également lui faire des crasses par exemple la dernière fois elle avait mis de la merde dans ses chaussures ça lui a fait péter ça lui a fait péter les plombs et moi je suis au milieu de tout ça je n'en peux plus que je dois aidez-moi merci à tous alors la réponse du problème du moi tout de suite c'est la folle du cul qui répond c'est une internaute elle répond la folle du cul c'est parti le docteur votre docteur préféré le docteur je suis de retour nous lit la réponse eh bien ma chère ma chère ma chère ma chère ma chère Laure je pense que la situation est invivable pour ton mec tu imagines ce que tu lui fais subir franchement mais la situation dans le cas inverse il arrive avec un copain il t'explique comme ça du jour au lendemain de but en blanc que l'homme va vivre ici qu'il va coucher avec lui une nuit sur deux et toi tu seras là posé à côté comme ça mais c'est carrément incorrect ce que tu as fait franchement tu as bien de la chance qu'il ne t'ait pas mise dehors moi ça aurait été le cas mon mec me fait ça il arrive avec un autre mec hop je fous les deux dehors et terminé on passe à la suite il faudrait peut-être en parler avec ton mec et lui demander ce qu'il en pense a priori la réponse est déjà toute trouvée il ne la supporte pas il n'arrête pas de lui faire des sales coups et inversement elle lui en fait aussi la situation va vite se dégrader je pense qu'à jouer à ça tu vas finir par perdre les deux je ne pense pas comme l'OM ce soir c'est ça perdre je pense que au bout d'un moment les deux ne vont plus supporter cette situation en particulier ton mec qui était quand même là avant et je pense que la meuf faire un plan faire un ménage à trois ce n'est sans doute pas la vie dont elle avait rêvé peut-être essayer de faire un plan à trois ah ça c'est revenu beaucoup dans les messages que vous nous avez laissés ça pourrait éventuellement apaiser toutes les tensions mais c'est vrai que ça ne va pas forcément être évident sachant que tu nous as dit que la copine que tu as trouvée est 100% lesbienne peut-être pourrais-tu faire des choses lesbiennes avec ta copine ton mec est là et je ne sais pas par exemple il te prend l'oeuvrette pendant que tu bouffes la chatte voilà une bonne idée donc c'est un plan à trois au final il faut quand même essayer de joindre l'utile à l'agréable mais ayez une discussion tous les trois je pense qu'il faut que tu fasses un choix tu ne peux pas rester comme ça en couple avec les deux si tu te sens mieux avec elle largue ton mec et fais ta vie avec elle ou alors reste avec ton mec mais il va falloir retrouver des compromis car ça ne pourra pas durer comme ça bon courage et surtout bon courage à ton mec bisous à lui au revoir voilà bon courage à ton mec surtout